Dieu peut le faire encore, Dieu peut, Dieu peut, oh et encore, et encore, pas besoin de douter, Dieu peut le faire encore. Dieu peut, Dieu peut, Dieu peut, oh et encore, oh et encore, viens aujourd'hui, viens aujourd'hui, et demain, a besoin de douter, est-ce que quelqu'un croit ce soir que Dieu est capable de faire quelque chose pour sa situation, est-ce que tu le crois ce soir, fais en paix ta situation, il est le Dieu immuiable, il ne change pas, il peut répondre à ton besoin ce soir, est-ce que vous le croyez, est-ce que vous le croyez, rien n'est impossible à ce Dieu, rien n'est impossible à ce Dieu, que tu crois ce soir, donne-lui une main d'acclamation, si tu crois que ton Dieu est capable de tout, donne-lui une main d'acclamation, donne-lui une main d'acclamation, alléluia, est-ce qu'on est prêt à le prier ce soir, est-ce qu'on est prêt à l'invoquer ce soir, merci aux musiciens, prenons l'écriture en Esaïe 41, dixième verset, Prenons l'écriture en Esaïe 41, dixième verset, est-ce qu'on est prêt à suivre cette lecture qui te conseille ce soir, parce que ce que le Seigneur te déclare ce soir, ne crée rien, car je suis avec toi, ne promène pas tes regards inquiets, car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante, voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte, tous ceux qui sont irrités contre toi, ils seront réduits à rien, ils périront ceux qui disputent contre toi, tu les chercheras et ne les trouveras plus, ceux qui te suscitaient querelles, ils seront réduits à rien, ils ne seront plus, ceux qui te faisaient la guerre, car je suis l'éternel, ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit, ne crée rien, je viens à ton secours. Est-ce que c'est ta promesse ce soir ? Alors lève simplement les mains pour l'adorer, nous bénissons ton nom, notre Dieu, notre Père, ta parole est la vérité, et tes enfants veulent simplement s'appuyer sur ta parole, ta parole restaure les vies, ta parole vivifie l'âme au Dieu, alors bénis nos âmes ce soir, nous voulons nous appuyer sur toi, ne crée rien, je te fortifie pendant toi triomphante, alors ce soir, payons pas de la situation de quelqu'un, payons pas de la réalité qu'il vit, payons pas de son besoin Seigneur, tu manifestes ta puissance au Dieu, tu ouvres la porte fermée, tu viens ôter toutes mes salles ténébreuses de la vie de quelqu'un, tu guéris encore quelqu'un ce soir, tu donnes une réponse favorable aux besoins de quelqu'un ce soir, payons pas de sa situation, nous nous attendons à toi, bénis ton serviteur qui avancera pour nous coûter les éclatations, qu'il soit pour l'épouse, une bénédiction, reçois toute la gloire Seigneur, nous nous attendons à toi, prends le contrôle de toute chose, bénis-nous ce soir, bénis nos âmes, et nous te rendons toute la gloire, au nom puissant de Jésus Christ, Amen, m'élevé pour l'adorer. Sous-titres par Jésus Christ, Amen, m'élevé pour l'adorer. Et si ton cœur est brisé, lève simplement la main, lève juste la main pour l'adorer. Oh, je sais, oh oui, je sais, oh oui, je sais, Oh, avec Jésus je le peux, avec lui je le pourrai, Confesse-le ce soir. Peuillez-moi, voyez-vous, c'est tout, il y a si bon chemin de ma vie, Ma vie est dans ses mains Oh, je louerai mon Dieu Alléluia, je louerai mon Dieu Ma vie est mort, ma vie est mort C'est qu'il sera demain C'est qu'il me risait Je sais que je louerai mon Dieu Je louerai mon sauvage Je louerai mon Dieu Je louerai mon Dieu Leur émode, leur émode C'est qu'il sera demain C'est qu'il me ressemble Je sais que je louerai mon Dieu Je louerai mon sauvage Oh, je chante-le ce soir Et ton Dieu, je veux le louer Je louerai mon Dieu Alléluia, je veux le louer Ce qui sera demain C'est qu'il me risait Je sais que je louerai mon Dieu Je louerai mon Dieu Je suis sur la nouvelle Je louerai, je louerai Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu Peu et pas Oh, ce qui me sert Je sais que je louerai mon Dieu Je sais que je louerai mon Dieu L'éternel Faut croire que Dieu entend ta voix Quand tu cries à Lui Faut croire que Dieu entend ta voix Quand tu n'es pas Déclare-le, rétile-le ce soir J'aime l'éternel Dieu 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 J'aime On déclare-le ce soir Faites ta confession Avant le Seigneur Tu n'as personne d'autre Car il entend ta voix Quand je prie Il entend ma voix Il entend ma voix Quand j'attends Il entend ma voix Il entend ma voix Il entend ma voix Car il entend Quand je prie Il entend ma voix 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 Il entend d'éclare-le Il entend ma voix Il entend ma voix Il entend ma voix Béni sois-tu toi Il entend ma voix Leüd Il entend ma voix Thirde He Jésus, c'est mon pur-voyant. Je m'attends à toi, ton fils tôt l'or. Jésus, c'est mon pur-voyant. C'est mon pur-voyant. Jésus, c'est mon pur-voyant. C'est mon pur-voyant. Est-ce qu'on peut donner une acclamation au Seigneur? Gloire soit dit à Dieu. Que le grand discernement soit béni. Alors que vous êtes debout, je vais vous inviter à prendre vos pipes. Saint-Luc, chapitre 7. Aucun n'eut achevé tout ce discours, le peuple entendant, il entra dans Capernaum. Et l'esclave d'un certain centurion, à qui il était fort, cher, était malade, s'en allait mourir. Et ayant lui parlé de Jésus, il envoya vers lui des anciens, des juifs, le priant de venir sauver son esclave. Et étant venu à Jésus, il le priait instantanément, en disant, il est digne que tu lui accordes cela, car il aime notre nation. Et nous, et a lui-même bâti la synagogue. Et Jésus allait à là avec eux, et déjà, comme il n'était plus qu'à loin de la maison, le centurion, envoya des amis vers lui, lui disant, « Seigneur, ne te donne pas de fatigue, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon doigt. C'est pourquoi je ne me suis pas crutigne, moi-même non plus, d'aller vers toi, mais dis une parole, et mon serviteur sera guéri. Car moi aussi, je suis un homme placé sous l'autorité d'autrui, ayant sous moi des soldats. Et je dis à l'un, « Va » et il va, et un autre vient, et il vient, et à mon esclave, « Fais cela » et il le fait. Et Jésus, ayant entendu ces choses, l'admira et se tourna vers la foule qui le suivait, il dit, « Je vous dis, je n'ai jamais, je n'ai pas trouvé même en Israël une si grande foi. Et ceux qui avaient été envoyés sans étant retournés à la maison trouvèrent bien portant l'esclave malade. » Amen. Dans le récit de Matthieu, il dit, Matthieu 8, verset 13, je vais le prendre rapidement, je ne suis pas obligé de le lire. Et Jésus dit au centurion, « Va » et qu'il te soit fait comme tu as cru. Et à cette heure-là, son serviteur fut guéri. Amen. Matthieu précise aussi que le serviteur était paralysé. Amen. Marc 11, 22, Jésus prie la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer et s'il ne doute point en son cœur, mais crois que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Amen. Baissons la tête pour un mot de prière. Seigneur notre Dieu, ta parole a été lue. Seigneur Dieu, nous prions que tu viennes et que tu la vivifies pour nous, Seigneur. Père, ceci est une réunion de prière. Ô Dieu, chacun est venu avec ses besoins, avec ses manquements. Nous prions que tu puisses rencontrer chacun, Seigneur, au point de son attente, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Dispose-nous, Père, à recevoir cette petite exhortation, ô Dieu, alors qu'elle sera donnée. Souviens-toi de ton serviteur, notre pasteur. Bénis-le. Ô Dieu, bénis chacun de tes enfants ici, Seigneur. Mésoie toute la gloire, tout l'honneur, toute l'adoration. Souviens-toi de Rivérin Etienne qui se tient ici chaque mercredi, Seigneur Dieu, apportant des exhortations à ton peuple, Seigneur Dieu, pour tous les grands sacrifices. Bénis-le richement, sa famille, sa vie, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu soit béni pour nous asseoir. C'est une joie d'être de retour dans la maison de Dieu. Nous sommes ici pour prouver au tiers de quel côté nous nous tenons. Amen. Le monde a fêté récemment ce qu'ils appelaient la Saint-Valentin, ce qu'ils ont appelé la fête des amoureux. Mais nous, nous voulons tomber davantage amoureux de Jésus-Christ. Amen. Nous voulons l'aimer davantage. Nous voulons le servir davantage. Nous voulons le prier davantage. Amen. La prière, c'est notre carburant. La prière, c'est notre bombe atomique. Amen. On peut suffisamment parler. On peut suffisamment prêcher. Amen. On peut suffisamment chanter. On ne pourra jamais suffisamment prier. Amen. La prière change tout dans la vie d'un croyant. Est-ce que vous le croyez ? Est-ce que vous le croyez ce soir ? Amen. J'ai juste une petite exhortation. Amen. Pour nous permettre d'entrer dans la prière. En titre, parler par la foi et pas autorité. Amen. Le centenier romain, après avoir envoyé des gens vers Jésus, il est venu lui-même à sa rencontre. Amen. Pour la guérison de son serviteur qui était malade et paralysé. Amen. Et Jésus-Christ, comme cela lui avait été demandé et comme il avait été appétué par les Juifs, il se rendait à la maison de ce centenier-là. Amen. Mais bien avant cela, Luc chapitre 5, il y avait un autre homme qui était paralysé et qui avait été transporté pour rencontrer Jésus. Et lorsqu'ils sont arrivés, ils n'ont pas pu le voir à cause de la foule. Amen. Tout le monde voulait le toucher. Tout le monde voulait le voir. Tout le monde voulait qu'il touche son malade. Amen. Et ils ont fait passer ce malade-là par le toit de la maison. Amen. Et après l'histoire du centenier, la fille de Jairus était mourante. Amen. Jairus, un chef de la synagogue. Amen. Et Jairus est venu vers Jésus. Il dit, je t'en supplie, viens chez moi à la maison. Je t'en supplie, viens chez moi. Ma fille est malade, ma fille est mourante, viens faire quelque chose. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Et lorsque Jésus était en train de partir, c'est en ce moment-là que la femme qui avait la perte de sang a touché le fond de son vêtement et elle a été guérie. Amen. Tout le monde voulait qu'il aille. Tout le monde voulait qu'il vienne. Amen. Tout le monde voulait qu'il touche. Amen. Tout le monde voulait qu'il rentre en contact. Amen. Mais quand on en arrive au centenier romain. Amen. Alors que Jésus était très proche de sa maison. Amen. Il dit, stop. Amen. Je ne suis pas digne que tu viennes sous mon doigt. Amen. Mais prononce simplement la parole et mon serviteur sera guéri. Dis simplement une parole et mon serviteur sera guéri. Amen. Alléluia. Et Jésus était dans l'admiration. Jésus était étonné. Amen. Il dit, voilà quelqu'un qui a une trente fois. Voilà quelqu'un qui me replace dans ma position. Voilà quelqu'un qui me ramène dans Genèse. Voilà quelqu'un qui me ramène comme cela était au commencement. Amen. En tant que fils de Dieu, je suis naturel. Amen. Quand je pouvais prononcer la parole. Amen. Et la chose était créée. Qu'il y est. Qu'il y est. Et la chose était créée. Amen. Alléluia. Dieu ne peut faire que ce que vous pensez qu'il peut faire. Amen. Dieu ne peut accomplir que ce que vous croyez qu'il peut accomplir. Amen. Dieu n'a pas de limites. Amen. Les seules limites qu'il a, c'est les limites que tu lui donnes. Les seules limites que Dieu a, c'est les limites que toi tu lui donnes. Amen. Dieu peut tout faire. Amen. Dieu peut tout accomplir. Amen. Il dit, même en Israël, je n'ai pas vu une telle fois. Amen. Même en Israël, je n'ai pas vu une telle fois. Amen. L'imposition des mains, c'est une tradition juive. Amen. Mais pas pour nous les gens des nations. Nous nous croyons au fait de prononcer la parole. Nous nous croyons au fait de la parole parlée. Amen. Et ce soir, même si tu es malade, n'attends pas qu'on t'impose les mains. Alors que la parole sort, tu peux recevoir tout ce dont tu as besoin. Alors que la parole est prononcée. Si tu as un problème, tu peux être délivré. Si tu as un problème, tu peux être guéri. N'attends pas qu'on t'impose les mains. N'attends pas qu'on t'impose les mains. Le Saint-Esprit est ici. Le Saint-Esprit est présent. Dieu n'a pas de limites. Amen. Dieu peut tout faire. Amen. Dieu peut tout accomplir. Gloire soit rendue à Dieu. Prononcez la parole et vois la chose accomplie. C'est la chose la plus grande. C'est la chose la plus précieuse. Amen. Cela nous ramène au commencement. Amen. C'est la part de l'épouse. Amen. Cela nous ramène dans Genèse. Amen. Prononcez la parole et vois la chose accomplie. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue au Seigneur. C'est la part de l'épouse. Et le Seigneur Jésus lui dit Qu'il te soit fait selon ce que tu as cru. Amen. Qu'il te soit fait selon ta foi. Amen. Il avait cru. Amen. Mais il avait demandé à Jésus de prononcer la parole. Amen. Lui il avait cru. Amen. Mais il avait demandé à Jésus de prononcer la parole. Amen. Il croyait en Dieu. Il croyait ce que Dieu pouvait faire. Amen. Il croyait que Dieu était tout puissant. Amen. Mais lui-même n'avait pas la foi pour prononcer la parole. Amen. Il avait la foi en Jésus. Amen. Mais il n'avait pas la foi de Jésus. Amen. Quand vous avez la foi de Jésus. Non seulement vous croyez. Amen. Et c'est vous-même qui prononcez la parole. Alléluia. Quand vous avez cette foi. Vous n'attendez pas que Dieu dise à votre place. Amen. Vous n'attendez pas que Dieu parle à votre place. Vous-même vous pouvez prononcer la parole. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Il dit moi je crois. Mais toi prononce la parole. C'est moi qui crois. Mais toi tu prononces la parole. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Il dit je comprends le principe de l'autorité. Amen. Il dit je sais comment ça marche. Amen. C'est celui qui a l'autorité qui doit parler. C'est celui qui a l'autorité qui doit ordonner. Amen. Et tout ce qui est sous son commandement doit lui au pays. Amen. Tout ce qui est sous lui doit lui au pays. Celui qui a l'autorité c'est lui qui doit prononcer la parole. Amen. Et tout ce qui est sous sa juridiction. Tout cela doit lui au pays. Amen. Il dit je connais ce principe là. Amen. En tant que centenier. Il avait l'autorité. Amen. Sur les soldats. Mais il n'avait pas l'autorité sur les éléments de la terre. Il n'avait pas l'autorité sur les témoins. Il n'avait pas l'autorité sur la maladie. Alors il dit Jésus toi prononce la parole. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Il dit je suis moi même sous une autorité. Je suis sous l'autorité d'autrui. Amen. Je réponds à des ordres. Amen. Et l'autorité que j'exerce. Ça vient de quelque part. Amen. Les gens qui sont sous moi. Ils m'obéissent à cause de celui qui m'a placé. Amen. Ils m'obéissent à cause de celui qui m'a placé. Amen. Frères. Si c'est un homme qui vous place. Si c'est un président qui vous place. Vous aurez certains privilèges. Mais vous n'aurez pas tous les privilèges. Mais si c'est Dieu le même qui vous place. Alléluia. Alors tout ce que vous demanderez sur la terre sera lié au ciel. Tout ce que vous lierez sur la terre, ça sera lié au ciel. Tout ce que vous délierez sur la terre, ça sera lié dans le ciel. Amen. Parce que c'est Dieu le même qui vous place. Amen. C'est Dieu lui même qui vous place. Gloire soit rendu à Dieu. Gloire soit rendu à Dieu. L'autorité, ce n'est pas celui qui est le plus grand. L'autorité, ce n'est pas celui qui est le plus costaud. Amen. Mais c'est celui qui a été placé. Amen. Pour la plupart, nous revenons du travail. Amen. Ton patron, ce n'est pas forcément le plus grand. Ce n'est pas forcément le plus intelligent. Ce n'est pas forcément le plus diplômé. Amen. Mais il a été placé. Amen. Il a été positionné. Amen. Et à cause de cette position, tu dois lui obéir. À cause de cette position, tu dois faire tout ce qu'il te dit. Alléluia. Tu es placé sous une autorité. Tu es placé sous une autorité. Il dit, je suis moi-même placé sous une autorité. Amen. Voilà pourquoi celui qui est tout puissant, c'est l'homme qui est pleinement soumis à Dieu. C'est l'homme qui est pleinement soumis à Dieu. C'est celui-là qui est tout puissant. Amen. Dieu veut avoir la prééminence dans son corps. Dieu veut avoir la prééminence dans son église. Amen. Tout ce que Dieu était, il a déversé en Christ. Tout ce que Christ était, il a déversé dans son église. Il a la prééminence dans son église. Des retours en Genèse. Amen. Où tu peux prononcer la parole. Alléluia. Tu peux parler. Alléluia. Ça ne sera pas toi qui parlera. Ça sera Christ en toi qui parlera. Ça sera Christ en toi qui va prononcer la parole. Alléluia. Où tu peux dire à cette montagne, « Hors-toi de mon chemin. » Et la chose sera accomplie. Et la chose sera faite. Ça ne sera plus toi qui parlera. Ça sera la divinité qui parlera. La divinité voilée dans les chers humaines. Amen. Ce soir, tu peux prononcer la parole. Peu importe ta situation. Peu importe ton malaise. Peu importe le blocage dans ta vie. Tu peux prononcer la parole. Parce que tu as été placé. Le placement d'un fils en position d'autorité. Ton placement, alléluia, dépend de celui qui t'a placé. Amen. L'autorité que tu exerces, ça dépend de celui qui t'a placé. Alléluia. Tu n'as pas été placé par un homme. Tu n'as pas été placé par, alléluia, un président de la République quelque part. Ou un directeur de société. Pour que tu aies quelques privilèges. Tu as été placé par Dieu Tout-Puissant. Celui-là qui avait placé à temps, dans le jardin d'Éthènes. Et à temps, tu pouvais prononcer la parole. Et la chose était créée. Ce soir, tu peux prononcer la parole. Ce soir, tu peux parler. Ce soir, tu peux parler. Tu peux prononcer la parole. Alléluia. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Parce que quelqu'un peut lui dire. Amen. Tu es sous l'autorité d'autrui. Amen. Et celui au sujet de qui tu dépends. Il n'est pas hors de toi. Il est en toi. Amen. Voilà pourquoi quand tu as la foi de Jésus. Tu peux prononcer la parole. Amen. Parce que le Dieu que tu prises n'est pas hors de toi. Le Dieu que tu prises, il est à l'intérieur de toi. Le Dieu que tu prises, il ne vient pas d'ailleurs. Il est à l'intérieur de toi. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. D'abord, vous devez croire. Amen. D'abord, c'est une pensée. Ensuite, vous prononcez la parole. Amen. Et le Saint-Esprit, la puissance créatrice qui est dans ton âme, elle amène la chose à se matérialiser. Elle amène la chose à s'accomplir. Vous croyez la pensée. Amen. Vous prononcez la parole. Et le Saint-Esprit manifeste la chose. Et le Saint-Esprit accomplit la chose. Alléluia. Alors, si vous dites à cette montagne, si vous ne doutez pas dans votre cœur, pas simplement si vous prononcez des paroles. Amen. Mais des paroles accompagnées de foi. Quand vous parlez, vous croyez. Quand vous prononcez la parole, vous croyez que la chose va se matérialiser. Vous ne prononcez pas la parole. Seulement quand vous êtes à l'église. Vous ne prononcez pas la parole. Seulement quand vous êtes à côté des frères. Amen. Mais devant les inquiétudes, devant même des moqueurs, vous prononcez la parole. Vous témoignez. Jésus a dit qu'il est dans ce temps. En trois jours, je les répatirai. Alléluia. Jésus ne s'adressait pas aux disciples. Il ne s'adressait pas aux croyants. Il s'adressait aux pharisiens. Il s'adressait aux sadduciens. Il s'adressait à des gens qui ne croyaient pas. Alléluia. Tu peux voir le médecin. Et tu dis, monsieur le médecin, je serai guéri. Amen. Et d'ailleurs même, je suis déjà guéri. Amen. Tu peux voir ton oncle, ta tante, qui a dit que tu ne seras rien. Qui a dit que tu ne seras rien. Qui a dit, qui a dit. Et tu peux lui dire ma tante. Tu peux lui dire mon oncle. Je serai à la tête et ne me donne pas la queue. Tu peux prononcer la parole. Alléluia. Tu peux prononcer la parole. Les paroles de Dieu doivent devenir chères dans ta vie. Les paroles de Dieu doivent devenir chères dans ta vie. Même si tu ne vois rien, crois à ce que tu as dit. Et quand tu parles à la montagne, peut-être que c'est un petit grain de sable qui a commencé à se déplacer. Peut-être que tu ne vois rien, mais garde la confession. Amen. Amen. La foi, il dit maintenant, au sujet de la montagne, a déplacé. Peut-être qu'un petit grain de sable a commencé à se déplacer. Mais de toute façon, aux yeux de Dieu, c'était déjà fait. Si vous croyez ce soir, Amen. Ce soir, si vous croyez. Amen. Amen. Peu importe ce qui ne va pas avec vous, si vous croyez, quand vous demandez à Dieu que vous recevez ce que vous dites, ce que vous aurez dit, vous sera accordé. Amen. Ayez foi en Dieu. Amen. Garde ta confession. Amen. Dieu avait prononcé la parole. Il a dit que la lumière soit. Amen. Et pendant des milliers d'années, il n'y avait pas de lumière. Amen. Mais Dieu croyait sa propre parole. Alléluia. Le prophète, il a prononcé l'écurel. Il a dit que le premier écurel soit là. Le écurel est apparu. Il a dit que le deuxième écurel soit là. Le écurel est apparu. Mais le troisième écurel, le prophète a dû attendre. Amen. Et il est en train de retourner. Et la voix lui a dit, mais tu as déjà parlé. Amen. Tu as déjà parlé. Amen. Lorsque vous prononcez la parole, aux yeux de Dieu, la chose est déjà accomplie. Garde simplement ta confession. Garde simplement la foi. Garde simplement ta confession jusqu'à ce que la chose s'accomplisse. Jusqu'à ce que la chose se matérialise. Alléluia. Peu importe le nombre d'années, aux yeux de Dieu, c'est déjà accompli. Peu importe le nombre d'années que cela fait, aux yeux de Dieu, c'est déjà fait. Mais aux yeux de Dieu, c'est déjà accompli. Garde ta confession. Il est le grand prêtre de notre confession. Il est le grand prêtre de notre confession. Amen. Dans l'ancien testament, le sacrificateur, il ne pouvait offrir que ce que l'adorateur lui apportait. Amen. La vache que vous lui apportez, le bœuf que vous lui apportez, c'est ce qu'il offre. Amen. Et en tant que des sacrificateurs, Amen. Si ce que nous apportons, c'est du négatif, c'est ce qu'il va offrir à Dieu. Amen. Si vous dites, rien ne va avec moi, c'est ce qu'il va offrir au Père. Il va dire, Père, il dit que ça ne va pas. Amen. Si vous dites, que je ne m'en sortirai pas, c'est ce qu'il va offrir au Père. Il est le grand prêtre de notre confession. C'est ce que tu confesses, c'est ce qu'il apporte. Amen. Mais si tu dis, tout va bien avec moi, si tu dis, je suis un fils de Dieu, Amen. Si tu dis, je suis guéri, Amen. Si tu dis, je suis scellé, je suis un chrétien, je suis fort, je ne suis pas faible, c'est ce qu'il va offrir au Père. Amen. Il est le grand prêtre de ta confession. Quelle est ta confession ce soir ? Quelle est ta confession ce soir ? Amen. Quelle est ta confession ce soir ? Que celui qui est fait, je suis fort. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de la témoignage. Le sang de l'agneau a déjà été donné. Le sang de l'agneau a déjà été versé. Ce qui reste, c'est la parole de ton témoignage. Quel sera ton témoignage ? Quel sera le témoignage que tu auras ? Amen. Dieu s'attend à te voir confesser la parole. Pas confesser ton état. Pas confesser la façon dont tu te sens. Mais confesser la parole. Je suis un fils de Dieu. Je suis guéri. Je suis délivré. Amen. Cela nous ramène dans Genèse. Amen. Où Adam était placé avec toute autorité. Et il pouvait prononcer la parole. Et les arbres se déplaçaient. Et les animaux se déplaçaient. Nous sommes tes retours. Alléluia par la vie de Dieu en nous. Christ en nous l'espérance de la gloire. C'est Christ qui parlera au travers de tes lèvres. C'est Christ qui parlera en toi. Ce ne sera pas toi-même. Ce sera la divinité qui parle. Ce soir, tu peux prononcer la parole. Ce soir, tu peux parler. Amen. Peu importe ta situation. Amen. Amen. Tiens-toi debout. Stand above your feet. Ce soir, c'est une réunion de prière. Ouvre la bouche et prie ton Dieu ce soir. Tiens-toi debout maintenant et commence à lui parler. Pendant que le musicien nous joue. Mon Dieu est plus près de toi. Ayons maintenant une réunion de prière à l'ancien mode. Et lève ta voix. Dieu cherche des gens qui peuvent se tirer dans la brèche. La prière, c'est l'âme la plus puissante. Lorsque le plus faible dans ton monde se met à gérer. Le monde spirituel est pour verser. Ce soir, des grandes choses peuvent arriver dans ta vie si tu le crois. Et si tu le parles. Ouvre la bouche et parle-lui ce soir. Il a fallu connaître tes besoins. Il a fallu connaître ce dont tu as besoin. Il est ici ce soir. Il n'a jamais perdu une seule bataille. Il n'a jamais perdu une seule bataille. Quelle est ta confession ce soir ? Parle-lui ce soir. Proche-toi à l'angle ce soir. On a dit là où deux ou trois sont réunis. Je suis au milieu d'eux. Et ce soir, il est au milieu de moi. Le bébé qui le soit le plus, c'est celui qui tue le plus. Lutte avec l'ange ce soir. Sois comme Jacob et ne te laisserai pas jusqu'à ce que tu aies changé mon nom. Jusqu'à ce que tu aies changé ma condition. Commence à prier. Ouvre la bouche. Parle-lui. Ne te retiens pas. L'être ici ce soir. On peut accomplir quelque chose dans ta vie. Il ne manque jamais aucun désert de goût. Mais Dieu, c'est le naturel qui agit de façon inattendue. Fais de là où tu es. Commence à prier ce soir. Sous-titrage ST' 501 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 Amen 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501